Ah pardon mais j'avais trop soif Salut la compagnie, aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous parler des palettes Beauty Bay Alors j'ai deux palettes Beauty Bay et vous avez à la fin de la vidéo comme d'habitude le tuto de ce make-up si ça vous intéresse Commençons tout de suite, allez c'est parti Donc de la marque Beauty Bay j'ai deux palettes comme je vous disais Alors j'ai la première palette que j'ai gagnée dans un concours, le concours sur Instagram de paillettes et mascara Donc je vous mettrai sa page Instagram en barre d'infos, je vais y arriver Et en fait c'est elle qui m'a fait découvrir ses palettes Alors elle me tente énormément mais le fait de l'avoir gagnée ça m'a complètement convaincue à en acheter une deuxième Donc celle que j'ai gagnée c'est la Fiery Donc elle est comme ceci A l'intérieur vous avez un assez beau miroir qui est quand même vraiment qualitatif Et voici les fards Alors vous avez vraiment des irisés, des mattes C'est vraiment une palette dans les couleurs assez nude Bah Fiery donc c'est un petit peu feu C'est vrai que voilà c'est un peu tout ce qui est orangé, rouge, marron Enfin voilà cette palette elle est franchement magnifique Et la texture des fards sont dingues surtout pour les irisés c'est un petit peu comme du beurre mais c'est pas trop gras Donc ça ne file pas dans les plis, enfin franchement je trouve qu'ils sont hyper agréables à travailler Celles-ci ils ne sont, pour les mattes en tout cas sur cette palette ils ne sont pas trop poudreux Sur l'autre vu que ce sont des couleurs peut-être un petit peu plus flash, un peu plus intenses Les fards ont tendance à être bien plus poudreux Sur ceux-là franchement c'est largement correct Je la remercie de l'avoir fait gagner parce que franchement elle est juste sublime Il faut savoir d'ailleurs que toutes leurs palettes, il me semble toutes Attendez je vérifie aussi sur celle-ci Ouais, sont cruelty free et vegan Donc ça c'est vraiment un bon point à savoir C'est vraiment carton, carton, carton Oh my god Carton, carton rouge C'est vraiment Carton plein pour eux Moi je sais pas trop comment dire mais franchement voilà chapeau à eux Parce que pour quelque chose de vegan et sans cruauté Sur les animaux franchement ce sont des palettes juste magnifiques Et pour le prix elles valent énormément énormément le coût J'ai l'impression de vous dire ça dans chacune de mes vidéos Mais vraiment ces palettes valent vraiment le coût Donc il y a la Fiery en petit format Alors petit format quand même de 16 Parce que je sais qu'il existe aussi ceux à 9 je crois Et peut-être à 12 également je suis pas sûre Peut-être que c'est 9-16 Et ensuite ça passe du coup à 42 je sais plus Parce qu'ensuite donc j'ai la Bright qui est celle-ci Donc qui est gigantesque que j'ai payé je crois Donc on en me l'a offert mais je crois qu'elle est aux alentours des 25 euros Si je dis pas de bêtises De toute façon comme d'habitude je vous mettrai le prix sur l'écran Mais voilà pour le prix et le nombre de phares déjà rien que ça Ils ont tout gagné En plus sans cruauté vegan franchement Bravo eux vraiment bravo Donc la palette à l'intérieur vous avez Un gigantesque miroir Très qualitatif assez lourd Et l'intérieur de la palette La voici J'essaie de pas trop vous éblouir Mais voilà vous avez toutes les couleurs En fait c'est une palette arc-en-ciel Des couleurs assez nude en haut Ensuite vous avez le rose Tout ce qui est une rangée de rose Orangée d'orange et rouge Jeune vert, bleu, violet Enfin voilà vous avez toutes les couleurs Dans cette palette Donc vous avez j'ai choisi la version en fait Mi-mat Mi-irisé Comme vous pouvez le voir Voilà vous avez un petit peu de tout Cette palette elle existe aussi en version Total mat C'est vrai que j'ai beaucoup hésité Entre les deux Et puis je me suis dit Non prends aussi avec un peu d'irisé Parce que j'aime bien Enfin tout ce qui est maquillage Total mat J'ai un petit peu du mal J'aime bien quand même rajouter A minima Au moins dans le coin interne Une couleur irisé Et puis du coup voilà Je me suis dit Ben saute sur l'occasion Je l'adore Vraiment cette palette Par contre comme je disais Il y a quand même des fards vachement poudreux Alors ça ne me dérange pas tant que ça Mais il faut bien enlever l'excédent Et vous pouvez avoir quelques chutes Si vous avez bien Poudré votre teint Avant de faire vos yeux Sans problème Vous allez réussir à enlever les chutes Si vous n'avez pas encore fait votre teint Ben c'est pas très dérangeant Le noir aussi Le noir je ne l'ai pas utilisé là Mais je sais qu'il est assez poudreux Donc pareil Il faut y aller en fait avec parcimonie simplement Et faire attention Voilà Ecoutez Ces palettes Moi je vous les recommande Vraiment Parce que comme je vous ai dit Au niveau du prix Ben c'est hyper abordable C'est hyper qualitatif Elles ont des grands points forts Donc sans cruauté et vegan Ils ont énormément de choix De teintes Voilà Ces palettes Pour commencer Je pense qu'elles sont vraiment Pas trop mal A part le fait un peu du poudreux Qu'il faut prendre en compte Quand on débute Elles s'estompent très facilement Ils ont quand même Un bel impact couleur Enfin voilà Je ne sais pas si vous voyez Quand même un petit peu Sur le make-up Mais franchement Moi je vous recommande Ces palettes A 100% Il y a La gamme Beauty Bay En fait est assez large C'est la seule chose Que j'ai en tout cas De chez eux Mais il y a plein de vidéos Qui existent sur Youtube Notamment sur les liquides cristal Je crois Je ne sais plus exactement Comment est-ce qu'ils s'appellent Les toutes nouveautés Qui ont l'air juste sublimes Qui me tentent énormément Parce que ceux de chez Stila Je rêverais d'en avoir Mais je crois qu'ils sont En 28 ou 30 euros Je ne sais plus Enfin bon C'est un des prix Exorbitant Donc c'est pas possible Pour moi Je ne peux pas me permettre D'acheter ceux de chez Stila En tout cas pas pour l'instant Donc je me dis Que c'est une très bonne alternative Parce que je crois Qu'à l'unité Ils sont à peu près à 7 euros Donc quand je pourrais Je pense que je craquerais Parce que vraiment Ce sont des produits Qui m'intéressent Et également Leur highlighter Leur palette d'highlighter Quand je vois Sur n'importe quelle chaîne Quelqu'un l'utilisait J'ai envie De me l'acheter Direct Donc bon J'attends de vous voir Mais c'est vrai Que ce sont vraiment Principalement C'est deux produits Qui m'intéressent le plus Vraiment Beauty Bay C'est quand même Un site Qui est juste génial S'il pouvait exister Un magasin de Beauty Bay Mais alors là Non mais laissez tomber En vrai je suis à découvert Tous les mois Vraiment C'est un site Juste génial Qui recoupe Énormément De marques Je pense que vous connaissez Sûrement ce site Dans tous les cas Je vous le linkerai En barre d'infos Pour les deux palettes Donc vous aurez accès Au site Et vraiment Vous avez de tout Donc du Anastase Il y a Du Diefree Star Du Wuma Qui me tente énormément Ces derniers temps Du Anastasia Du Dose of Color Du Duvias Place Du Makeup Revolution Enfin bon Je pourrais tout énumérer Mais vous avez énormément De marques Sachant que c'est en plus Un site anglais Donc vous n'avez pas De frais de douane Ça c'est aussi un bon point A savoir Par contre Une fois Donc il faut savoir Comme j'ai eu un petit Une petite discorde Avec eux Une fois Au niveau de la palette Anastasia Je l'ai reçu Avec 3 fards cassés Ils m'ont mis Plus d'une semaine A me répondre réellement Je les ai harcelés de mail Je peux vous mentir J'en avais rien à faire Moi j'harcèle Jusqu'à ce qu'on me réponde Voilà C'est tout Il y a un service client Il est là pour ça Je paye C'est un minimum D'avoir un service derrière Bon en soit Ils m'ont expliqué Qu'ils avaient un problème En fait Ils avaient un Un nouveau logiciel de mail Donc tous les anciens mails étaient transférés Sur le nouveau Donc ça prenait du temps En plus Où je travaillais à ce moment là On avait un petit peu Les mêmes problèmes Donc bon J'ai de suite compris Je me suis dit Bon c'est vrai Et tout de suite Ils m'ont dit On vous rembourse la palette à 100% Alors que normalement C'est Je sais plus Combien de pourcents Mais c'est pas la totalité Mais enfin Peut-être la moitié Je sais plus exactement Là ils ont vu Bon franchement J'étais un peu énervée Au bout d'une semaine sans nouvelles Voilà Ils m'ont dit On vous rembourse la 100% Deux jours après même pas J'avais le remboursement d'effectuer Donc bon Ça m'a réconciliée aussi Avec leur service client Mais voilà C'était quand même Pour vous dire un petit peu La petite histoire Écoutez voilà Je pense que je vous ai tout dit Vraiment Sur ces palettes C'est assez court Mais elles sont juste géniales Elles ont une très belle pigmentation Vous allez de toute manière Les voir à l'action Dans quelques secondes Donc voilà N'hésitez vraiment pas A vous les procurer Si d'ailleurs Au niveau des mattes Ce sont des mattes Qui sont un petit peu Veloutées Je sais pas comment On va vous expliquer Mais pour moi Ce sont pas des Vous savez Il y a des fards Qui sont secs Des mattes Qui sont assez secs Et là Pas du tout Et moi j'aime beaucoup Cette texture de mattes Un petit peu Voilà un petit peu Effet velours Je trouve Vous touchez Mais voilà C'est juste au niveau De la texture A savoir J'aime bien aussi ces mattes là J'aime bien les irisés Ce côté un petit peu Beurre Mais vraiment Qui ne transfère pas Qui n'est pas trop gras J'aime beaucoup Cette texture Voilà Je vous ai tout dit D'ailleurs Si vous avez des produits De chez Beauty Bay N'hésitez pas D'autres produits Que ces palettes Ou d'autres palettes N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous en pensez Ce que vous me conseillerez D'acheter chez eux Si vous les avez Si vous les aimez Ou non Voilà vraiment N'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire Allez je vous laisse Avec le tuto J'ai déjà appliqué Ma base Pé Louise Mis le fard beige Sous l'arcade sourcilière Et je viens prendre du coup La palette bright Et je prends cette teinte là Qui est la Make Them Wink Je l'applique avec un pinceau De chez Morphe De la collection Pride Le orange Et je le mets dans le creux Alors il chute pas mal Il est assez poudreux Je tapote bien la matière Dans un premier temps Je m'arrête Voilà Juste ici Donc à la fin On va dire De la pupille Et à l'extérieur Je commence à venir Un peu l'étirer Vers le haut Vers en fait La fin de mon sourcil Et ensuite Je commence à légèrement Estomper les bords Une fois que c'est fait Je viens me prendre La teinte Dragon Fruit Qui est juste à côté Pour venir aider A estomper les bords Et j'estompe avec un pinceau De chez Bely Que j'ai commandé Celui-ci Oui j'ai commandé Sur AliExpress Sinon j'ai aussi un set Que j'ai commandé Également sur AliExpress Et ils sont franchement Pas mal Pour le prix Moi je vous les conseille Ces pinceaux là Donc là J'estompe bien les bords Et pareil Pour le coin interne D'ailleurs Pour le coin interne Je prends cette teinte Pour venir la descendre Vraiment dans le coin Une fois que je suis satisfaite De l'estompage Je viens prendre La teinte Modern Way Qui est celle-ci Et je l'applique Avec un pinceau Vraiment plus petit Et juste Dans le creux En fait A la base Du rose Que l'on a mis C'est pour un petit peu Intensifier La base du fard Je n'hésite pas Je n'hésite pas Je n'hésite pas A reprendre Mon pinceau Où j'ai mis Le rose Sans ajouter De matière J'estompe bien Les deux teintes Pour qu'elles se fondent Ensemble Quand je suis satisfaite Je vais venir du coup Préciser la forme Avec ma base Pelluise Et je fais ça Avec mon pinceau 144 De chez Zoéva Bon voilà Autant vous dire Que ça a été Une galère Une fois de plus Je viens prendre La couleur Stormy Night Qui est un bleu Foncé Et je viens me poser Dans le coin externe Avec un pinceau De chez Du Jess Place Mais je vais Vraiment rester Dans le coin externe Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux faire Mais en fait Je vais essayer De faire Comme un style D'arrondi Sur la partie Extérieure Voilà A peu près Comme ça Et ensuite Je remonte Du coup La couleur Ensuite Je viens prendre Ce orange Assez flash Qui s'appelle Heat Wave Et je viens Le poser A côté Du bleu Avec un pinceau Plat Il est assez Poudreux Il faut vraiment Y aller doucement Et bien taper L'excédent Quand on vient Prélever le fard Et je vais Et je vais essayer Légèrement De fondre Les deux couleurs Ensemble Mais très Légèrement Pour essayer Un petit peu De fondre Les deux couleurs Et donner Un peu de lumière Je viens Je vais prendre La palette Fiery Et je prends La couleur Tango Qui est juste Ici Je viens la prendre Délicatement Au doigt Et je vais Venir Du coup Tapoter Sur la Jointure Des deux couleurs Je reprends Le pinceau Bleu Et je floute Un peu Le tout Pour le coin Interne Je reprends La palette Bright Et je viens Prendre La teinte Hello Sunshine Qui est le jaune De la palette Le jaune Matte Je viens Le poser Avec un pinceau Platimorphée Et je le mets Dans toute la partie Restante Dans le coin Interne Et je viens Un petit peu Fondre les bords Avec le orange Pour plus de lumière Dans le coin Interne Je viens Prendre Cette teinte Là Qui est La Rise And Shine Je vais essayer De l'appliquer Avec le même Pinceau Que je viens D'utiliser Et je le mets Bien En coin Interne Pour plus De luminosité Je l'applique Au doigt Pour le rat de cil inférieur Je viens Faire ma base Avec un crayon De chez Kiko C'est la teinte Numéro 4 Donc je viens La mettre partout Au rat de cil inférieur Et ensuite Je viendrai L'estomper Avec un 230 De chez Zoéva Et je vais appliquer La teinte Hot Stuff Donc je garde Le même pinceau Et je viens Tapoter le fard Sur la base A crayon Que je viens De faire Donc je tapote Et ensuite Je commence Légèrement A estomper Les bords Avec le même Pinceau Je viens de voir Que j'ai oublié De remettre mon micro J'espère que vous M'avez bien entendu Maintenant Pour finir D'estomper Le rat de cil inférieur Je reprends Mon pinceau Estompeur Donc où j'ai estompé Le haut Je reprends Exactement la même teinte Donc le dragon fruit Et je viens estomper Le rat de cil inférieur Donc je viens bien Frôler les bords Délicatement Jusqu'à obtenir L'estompage Souhaité Pour la partie restante Donc sur le coin externe Où j'ai rien appliqué Je prends le White Lice Donc c'est le blanc En fait de la palette Avec un tout petit pinceau De chez Kiko Et je viens appliquer Le blanc Sur la partie restante Où il n'y avait Aucun fard Pour un petit peu Nettoyer en fait La zone Que ça fasse quelque chose De plus propre Et de plus net Puisqu'il n'y a pas assez de couleurs Je viens en rajouter une Je viens rajouter Dans la muqueuse Un crayon vert De chez Kiko En teinte 9 Je vais faire montrer liner Poser mes fossiles Et je reviens tout de suite Sachez juste que pour le liner Je vais m'arrêter A la fin du bleu Et je vais essayer Un petit peu De les mélanger ensemble Je vais pas étirer le liner Donc liner fait Fossil posé Les fossiles C'est les Kylie De chez Primark Il ne reste plus que les lèvres Pour les lèvres Je vais faire quelque chose Que j'aime bien faire en ce moment Donc je vais d'abord mettre Un rouge à lèvres mat Et au centre Je vais en mettre un Un petit peu plus métallique Donc d'abord Je fais mon contour des lèvres Avec un crayon De chez Kiko C'est le 511 Ensuite je viendrai Donc remplir mes lèvres Avec un de chez Sephora C'est le numéro 38 Et pour le centre Je prends un de chez NYX Et c'est un métallique C'est le MAUI M-A-U-I MAUI Et voilà Le look final Et bien écoutez J'espère que la revue Et le tuto Vous a plu N'hésitez pas à liker Si ça a été le cas A commenter Ça me fait toujours plaisir A vous abonner A activer la cloche Pour savoir dès que je sors Une vidéo En réalité générale C'est le mardi Et le vendredi Mais pour être sûr Vaut mieux activer la cloche Et puis voilà N'hésitez pas non plus A aller faire un petit tour Sur mon Instagram Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz